Jean-Marc Daniel, bonjour. On s'est vu il y a quelques mois pour Histoire vivante de la pensée économique. Vous devenez un écrivain très prolixe. Aujourd'hui, c'est le socialisme de l'excellence. Combattre les rentes et promouvoir les talents avec un grand dieu caché derrière tout ça qui est Ricardo, mais nous allons en parler. Alors, ce titre, le socialisme de l'excellent socialisme, de votre part, c'est quand même assez étonnant. Socialisme. Oui, alors pourquoi recourir au mot socialisme ? Il y a des gens qui commencent déjà à me dire que c'est une provocation, que socialisme de l'excellence, certains disent que je cherchais l'oxymore, puisque assez souvent, le socialisme, dans son bilan, en fait, a été associé à une forme de médiocrité, à la fois économique, morale. C'est bien parti, là. Alors, pourquoi revenir à socialisme ? Parce que je pense qu'il faut revenir justement au socialisme d'avant 1848, non pas se plonger dans les écrits de Fourier ou de Saint-Simon et dire qu'ils avaient tout vu, qu'ils avaient tout prévu. Il y a des anachronismes, il y a des aberrations intellectuelles, mais il y avait une intention. Cette intention, c'était d'améliorer le bien-être de la population et de faire bénéficier la population de cette croissance absolument phénoménale qui commençait avec le XIXe siècle. Et donc, pour moi, le socialisme, c'est faire deux choses, c'est constater deux choses. La première, c'est que la société est conflictuelle, donc il faut trouver un moyen de résorber ces conflits et de les dépasser. Et deuxièmement, que la société telle qu'elle est à l'heure actuelle ne parvient pas parfaitement à faire bénéficier la partie la plus pauvre des bienfaits de la croissance économique. Donc, être socialiste, c'est voir où sont les conflits, permettre de les dépasser, essayer de faire en sorte que les pauvres bénéficient de la croissance. Donc, pour vous, le conflit principal, il n'est pas entre les riches et les pauvres, d'après ce que je comprends de votre sous-titre, il est entre les rentiers et les détenteurs de talents. Exactement. Et donc, c'est ce qui explique le mot « excellence ». « Excellence ». Je crois que la grande erreur qui a été commise par Marx et tous les gens qui, ensuite, l'ont interprété, analysé, déformé, trahi, ça a été de faire de l'opposition, de la lutte des classes qu'avait identifiée et théorisé Marx, une opposition entre les riches et les pauvres. Or, je pense que dans une société, le vrai conflit, la vraie dynamique pénalisante pour l'économie et la vraie injustice, c'est qu'il y ait des individus qui sont en situation de rente, c'est-à-dire qui bénéficient d'un revenu sans fournir d'effort, et des individus qui sont talentueux, qui apportent à la société, qui permettent à la société de progresser, et qui ne retirent pas de cette activité l'équivalent de ce qu'ils ont apporté à la société. Alors, expliquez-moi en trois mots ce que vous appelez rente, ce que Ricardo appelle rente. Alors, ce que Ricardo appelle rente, c'est le fait de détenir et d'obtenir un revenu sans fournir d'effort en regard, avec quelquefois des situations dans lesquelles cette situation n'est pas systématiquement organisée par l'individu en question. Grosso modo, il prend l'exemple des propriétaires terriens, et il montre dans son exemple que la progression de la population, l'accroissement démographique accroît leur revenu. Or, ils ne sont pas à l'origine de l'accroissement de la population, ce n'est pas eux qui organisent la progression démographique. Donc, ce sont des mécanismes sociaux... C'est le fait qu'ils possèdent des terres de façon privilégiée, avec une certaine garantie de l'État. Et donc, l'État leur garantit le droit de propriété. Donc, c'est l'État qui est derrière la création de rente. Mais cette dynamique, ce n'est pas... C'est toujours l'État qui est derrière la création de rente. Assez souvent, oui. Parce qu'en l'occurrence, là, c'est l'État qui la garantit par le droit de propriété. L'origine de la rente, c'est des fertilités différentes entre les terrains. Mais c'est parce qu'il y a un droit de propriété, qui est un droit naturel. Je ne conteste pas le droit de propriété. Mais c'est la façon dont l'État l'organise, et c'est des conséquences de cette organisation qui vont générer la rente. Donc, la rente, à l'heure actuelle, dans la société moderne, ce sont toutes les situations dans lesquelles des individus, plus ou moins en liaison avec l'action de l'État, se permettent de disposer d'un revenu qui ne correspond pas à l'effort qu'ils ont fourni. Alors, tout État est défenseur d'une rente, même un État socialiste, même un État progressiste. Les États socialistes, les États progressistes historiques, que ce soit ceux de l'Union soviétique ou que ce soit les social-démocraties scandinaves, ont généré des rentes. Les rentes les plus traditionnelles de la social-démocratie scandinave, c'était des rentes bureaucratiques. C'est-à-dire, il y avait des fonctionnaires, il y avait des gens qui prétendaient rendre des services que la population ne réclamait pas forcément. Et donc, il y avait des gens qui se mettaient en situation d'avoir des revenus, tout en ayant une occupation, tout en ayant une action, mais en n'ayant pas de véritable utilité sociale. Et ces rentes-là, d'ailleurs, il y a des gens qu'on appelait les socialistes de la chair, qui étaient des économistes allemands du XIXe siècle, qui les avaient identifiés. Ils expliquaient bien qu'au fur et à mesure qu'il y aurait du progrès technique, la grande menace qu'il y avait sur les sociétés, c'était que la bureaucratie apparaisse, accapare une partie de la richesse, avec une utilité sociale qui n'était pas une utilité sociale évidente. Et les pays socialistes d'Europe de l'Est, alors là, c'était typique, les rentes, elles étaient organisées autour de l'appartenance au parti, de l'appartenance à des systèmes répressifs. C'était des régimes dans lesquels la rente avait été accaparée et été redistribuée par l'appareil policier. Alors, dans ce livre, vous décrivez toute une série de rentes historiques. On connaît bien la rente du monopole, ça, on connaît bien. Vous parlez de la rente, des rentes de l'imposture. Alors, expliquez-moi ce que c'est que ces rentes de l'imposture. Ce que j'appelle rente de l'imposture, c'est une rente qui est acquise par des gens qui réussissent à impressionner les gens qui paient en leur affirmant, en soutenant, en prétendant rendre un service qui est absolument impossible à mesurer. C'est-à-dire que concrètement, vous avez dans la rente bureaucratique un statut qui est le statut de fonctionnaire, qui est un statut qui est acquis, clairement identifié. Ce que je prends comme exemple de rente de l'imposture, c'est l'exemple des artistes. C'est-à-dire que l'artiste va avoir une évaluation de son travail qui est faite par quelqu'un qui est totalement extérieur à celui qui paie. Grosso modo, le personnage qui paie, quand c'est l'État qui s'en occupe, c'est le contribuable. Le personnage qui décide, c'est le fonctionnaire du ministère de la Culture, mais il est soumis à une pression, qui est une pression qui est organisée par la combinaison entre le critique et l'artiste lui-même. Et donc celui qui paie est mis en demeure de payer sans avoir le droit d'exprimer la moindre opinion. Donc les œuvres d'Andy Varolle ne sont pas sur un marché, elles bénéficient d'une rente, qui sont un mélange de la critique. Vous expliquez-moi ça. Oui, les œuvres d'Andy Varolle, il y a deux types. Il y a celles qui sont achetées par des particuliers, après tout, là, c'est leur responsabilité, et là, je ne rentre pas dans ces considérations. Et puis il y a celles qui sont achetées par les réseaux de musées, par des gens qui, effectivement, sont des gens qui vont constituer une rente, donc une capacité d'acquisition de revenus par les artistes, et sur la base de fonds qui leur ont été mis à disposition par des gens qui n'ont pas le droit de s'exprimer. Et quand ils s'expriment en disant « mais écoutez, ce n'est pas ça que je voulais », on les accuse d'être des béotiens. C'est-à-dire, s'ils se rendent, alors je ne vais pas m'acharner sur les fracs, par exemple, les fonds régionaux d'art contemporain, mais quand vous voyez les commentaires qu'ils font, chaque fois que ces fonds sont ouverts, le public fait en disant « mais écoutez, c'est aberrant qu'on achète ça avec notre argent », immédiatement, la réaction de la critique, de l'organisation institutionnalisée autour de la rente, c'est-à-dire « mais vous êtes des barbares, vous êtes des ignares, vous n'avez pas le droit de vous exprimer », votre simple commentaire et votre mécontentement prouvent que vous êtes des béotiens. Alors, le rentier, voilà l'ennemi. Donc, les rentiers du monopole, qui sont-ils aujourd'hui ? Alors, les rentiers du monopole, vous en avez de deux types. Il y a ceux qui sont effectivement avec un statut public, des entreprises qui ont un statut public et qui préservent par ce biais du statut public des niveaux de prix qui sont des niveaux de prix excessifs. Et puis, vous avez toutes les entreprises qui, de façon directe ou indirecte, réussissent à se constituer des situations de monopole privé ou d'oligopole et qui essaient d'échapper à la concurrence. Et donc, on le sait très bien en théorie économique, dès qu'on introduit de la concurrence sur un marché, les prix baissent. Et donc, on voit à ce moment-là le revenu des gens qui avant étaient en situation de monopole baisser. Et donc, on voit que leur rente existait par la propre disparition. Jean-Marc Daniel, vous m'étonnez un petit peu. Dans votre précédent ouvrage, vous aviez décrit la position d'un certain nombre d'économistes allemands du 19e siècle au début du 20e siècle qui prenaient en fait ces situations de monopole pour faire émerger une industrie. Oui, il y a un certain nombre d'économistes qui pensent que, donc, c'est Choumpé Théâtre qui est assez souvent mis en avant, mais il y avait d'autres économistes avant. Il y avait Liste avant. Et donc, toute une tradition qui va du protectionnisme comme Liste à une vision de l'entrepreneur qui a besoin pour émerger, d'avoir des fonds propres. Mais en fait, pour moi, tout ça, c'est le financement de l'économie. C'est le financement global de l'émergence de l'activité économique. Et donc, c'est le circuit d'épargne. Et je pense que le circuit d'épargne n'a pas besoin d'être structuré autour des monopoles. Au contraire, en revanche, il doit être structuré autour de mécanismes de collecte de l'épargne de l'ensemble de la population qui se réinvestissent dans les entreprises. Alors, sur les rentes du monopole, donc, il y a les rentes du grand monopole, comme on disait autrefois, des grandes entreprises qui sont en situation monopolistique grâce à l'intervention de l'État. Et puis, il y a aussi tous ces petits monopoles, les monopoles des fonctionnaires, les monopoles des taxis. Oui, alors, il y a toutes ces petites rentes. Et c'est ça qui est... Les rentes minuscules. Voilà, ces rentes dérisoires qui sont effectivement auxquelles sont très attachées les gens qui les détiennent. Ces rentes, d'ailleurs, qui sont préservées par la gauche traditionnelle. Mais pas la droite. La droite, elle s'intéresse plutôt aux rentes les plus grosses, en général. C'est-à-dire qu'il y a une droite conservatrice. Ce sont les taxis, ça n'a pas beaucoup bougé, malgré le rapport à Thalie. Oui, absolument. Il y a donc la rente défendue par la droite, c'est plutôt celle des taxis ou des pharmaciens. Et la rente défendue par la gauche, c'est celle des fonctionnaires. Chacun son rentier. Voilà, chacun son rentier. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces rentes, en fait, sont dérisoires. Et je pense que la population serait prête à un grand soir des rentes, à un 4 août des rentes, si elle avait la conviction, la certitude qu'au bout du compte, finalement, il y aurait plus de croissance économique. Cet attachement aux rentes, c'est plus la traduction d'un doute sur la capacité de la classe politique et d'un conservatisme fondamental que la véritable volonté de conserver son petit domaine rentier. Alors, les rentiers de l'imposture, c'est qui aujourd'hui, concrètement ? Alors, les rentiers de l'imposture, je donne deux exemples. Vous avez pris l'exemple des artistes, mais je prends un autre exemple qui sont les bénéficiaires de la politique monétaire. C'est-à-dire que quand vous injectez énormément de monnaie dans un circuit économique, au bout d'un certain temps, cette monnaie va devenir de l'inflation. Donc, il y a des états rentiers de l'imposture, alors, si je vous suis... Il y a des états rentiers de l'imposture. Il y a des états, effectivement, qui bénéficient d'une capacité à injecter de la monnaie. Et ce que j'appelle les rentiers de l'imposture, ce sont les gens qui, sur cette monnaie qui est injectée, ont la capacité d'en capter une partie sans fournir véritablement de travail. C'est-à-dire que les traders, en particulier, de deux choses l'une, ou bien il y a des talents. C'est-à-dire il y a des gens qui maîtrisent parfaitement le raisonnement économique, le calcul des probabilités. Et puis, il y a simplement des gens qui reproduisent des modèles qu'on leur a transmis, qui sont en situation également d'avoir des informations plus ou moins privilégiées sur le fonctionnement du marché et qui, à un moment donné, vont accumuler une partie de cette monnaie qui est annexée avant que la monnaie, cet excès de monnaie en circulation ne débouche sur l'inflation. Donc, si je vous suis, cette explosion de création monétaire que nous vivons depuis quelques années, qui s'est accélérée avec la crise, alimente sans arrêt cette rente de l'imposture dans le monde. Absolument. Et il y a des grands coupables de la rente de l'imposture. Ah, mais c'est pour ça que pour voir la politique... Il y a un grand satan de la rente de l'imposture. Oui, c'est la politique monétaire américaine. Et c'est pour ça que moi, un des grands ennemis, un des grands socialistes de l'excellence, aussi paradoxal que ça puisse paraître à certains, c'est Jean-Claude Trichet. C'est-à-dire que le défenseur d'une politique monétaire de financement de l'économie... Le proche-chevalier. C'est le proche-chevalier de la défense du socialisme de l'excellence. Parce que c'est une stratégie monétaire qui consiste à injecter les moyens dont a besoin l'économie pour se financer et pas injecter les moyens à tout va, avec comme conséquence la généralisation des bulles. Alors, puisqu'on était dans les proche-chevaliers, restons dans les images, vous évoquez l'effet robin des bois inversés. Racontez-nous ça. Alors, l'effet robin des bois inversés, c'est une théorie qui arrive d'Angleterre qui consiste à regarder ce que sont les dépenses publiques. Et de constater qu'en fait, dans les dépenses publiques, alors que les États-providence qui sont nés au XXe siècle avaient comme vocation d'assurer un transfert de ressources des riches vers les pauvres, en réalité, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que les États ont plutôt tendance à prendre de l'argent aux pauvres pour assurer des services publics dont bénéficient essentiellement les riches. C'est-à-dire que l'État moderne est plutôt en train de capter l'argent des pauvres pour le donner aux riches. C'est-il inverse de ce que faisait Robin des bois ? L'archétype étant l'enseignement supérieur. Tout le monde sait que l'enseignement supérieur bénéficie essentiellement aux enfants des familles aisées et des classes supérieures. Et cet enseignement supérieur qui coûte très cher est financé par l'impôt de l'ensemble de la collectivité. Alors, votre solution, votre remède miracle pour supprimer ces rentes de monopole et ces rentes d'imposture, première série de solutions, c'est privatiser. Il faut privatiser à tout va. Privatiser l'assurance maladie, par exemple. Absolument. Il faut privatiser pour que les gens soient en situation de concurrence. C'est-à-dire que les gens, sous l'aiguillon de la concurrence, soient obligés de fournir un effort. Et quand je propose de privatiser l'assurance maladie, c'est parce que... Alors, l'assurance maladie, pour moi, c'est une quintessence de rente bureaucratique parce que les gens qui dirigent l'assurance maladie ne sont pas responsables de rien. C'est-à-dire qu'ils sont... Autrefois, ils étaient élus, maintenant, ils ne sont même plus élus par les assurés sociaux. Ils sont désignés par des organisations syndicales. Et dès qu'ils sont en situation de faute, c'est-à-dire qu'ils sont en déficit, car leur mandat, c'est d'assurer le fonctionnement d'une institution sans la mettre en déficit, ils transfèrent le problème à l'État. Donc, ils sont dans une situation qui est une situation de monopole. On est obligé d'aller les voir pour avoir une assurance maladie irresponsable puisque, de toute façon, les déficits ne sont pas comptabilisés dans les sanctions dont ils puissent avoir à souffrir. Et avec un transfert par ces déficits, des problèmes sur les générations futures. Alors, vous énoncez toute une série de privatisations que le candidat du socialisme de l'excellence devrait faire. Privatiser l'assurance maladie, privatiser l'enseignement supérieur. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous demander s'il faudrait privatiser l'école polytechnique. Écoutez, oui, il faut privatiser toutes les institutions universitaires de haut niveau et il faut les mettre en concurrence. Et ce que je propose, c'est que non seulement elles soient privatisées, mais en plus, elles soient payantes. Et payantes pour des sommes élevées. Donc, l'étudiant à l'école polytechnique doit payer. Et ne plus recevoir de rémunération pendant ses études. Et ne plus être payé, absolument. Et donc, avec comme conséquence que le rôle de l'État, s'il veut lutter contre l'effet Robin des bois inversé, c'est qu'il doit donner des bourses aux gens les plus pauvres. Alors, privatiser l'enseignement supérieur, privatiser la politique culturelle, donc on privatise le Louvre, l'Opéra. On privatise tout. Il y a beaucoup de pays où ces institutions culturelles sont entre les mêmes mécènes et la qualité des productions de ces institutions culturelles sont largement équivalentes à celle de la qualité des productions culturelles françaises. Alors, ce qui paraît un peu plus étonnant, c'est plus dans la colonne privatisée, c'est assumer l'eurofort. Expliquez-nous ça. Pourquoi l'eurofort, c'est important dans cette lutte contre les rentes ? Parce que je pense qu'il y a une erreur fondamentale dans le fonctionnement de notre raisonnement économique qui est de confondre compétitivité et productivité. Il y a une espèce de tradition intellectuelle en France qui consiste à dire pour être compétitif, il suffit de dévaluer et puis il suffit de faire de la déflation salariale. Alors, la déflation salariale, ce n'est pas bien, c'est ce que font les Allemands, mais la dévaluation, c'est plutôt pas mal. On a fait ça un petit peu en France aussi à l'époque. On a fait ça à une certaine époque. Sous un gouvernement socialiste, d'ailleurs. Oui, absolument. Parce qu'on avait assumé le franc fort. Donc, je pense que le véritable critère, ce n'est pas cette idée de compétitivité qui est rétablie sur le dos des salariés. Je pense que ce qui est important, c'est de faire de la productivité. Donc, il faut s'interdire la facilité de la dévaluation pour mettre une pression comme est la concurrence. Donc, l'Euroforce, c'est aussi une pression sur les entreprises. Donc, ça rejoint bien ce que vous disiez sur Jean-Claude Trichet. Exactement. Il faut inciter les entreprises à se montrer de plus en plus efficaces et à fuir la facilité qui consiste à brader la valeur de son propre travail. Quand vous dévaluez, quand vous n'assumez pas une monnaie forte, ça a comme conséquence que vous bradez votre travail sur le marché international. Vous faites des soldes en permanence. On ne construit pas une économie sur une logique de solde. Alors, dans votre logique socialiste, on continue sur la fiscalité. J'ai enlevé deux points. Supprimer l'impôt sur le revenu. Oui, parce que ce que j'ai... D'ailleurs, je l'avais déjà dit dans cette pièce. Je pense que la grande erreur des socialistes historiques d'antan marxisto-quédésiens, c'est de croire que la fiscalité doit être un moyen de réduire les inégalités et qu'elle doit être punitive. Alors, je pense que la bonne fiscalité est incitative. Et je me réfère à Caillot, d'ailleurs, qui est le créateur de l'impôt sur le revenu. Il explique bien qu'en fait, à un certain niveau de revenu, les gens qui sont les gros contributeurs à l'impôt sur le revenu ont les moyens d'aller négocier directement avec des entreprises leur salaire après impôt. Et donc, chaque fois qu'on augmente l'impôt sur le revenu, immédiatement, on augmente implicitement les salaires des payeurs. Donc, le taux d'imposition doit être égalitaire. Donc, le taux d'imposition doit être purement et strictement proportionnel. On a un excellent impôt sur le revenu, c'est la CSG. Donc, lui, on le garde. C'est la CSG mis en place par un socialiste ? Par Michel Rocard. Et donc, je dis d'ailleurs qu'il l'a fait. Donc, je dis que Caillot a créé l'impôt sur le revenu malgré lui et que Michel Rocard a créé la CSG, malgré eux, eux étant... Et la TVA ? Et la TVA, alors, le problème de la TVA, c'est que, pour l'instant, elle est dans une économie indexée, donc échappent à la TVA les gens qui ont des revenus indexés. Donc, on ne peut jouer sur la TVA comme outil fiscal que si on a désindexé l'économie. Et l'ISF, je note dans votre livre, l'ISF n'est pas spoliateur quand il s'abat sur le patrimoine dormant. Alors, votre position sur l'ISF ? Alors, ma position sur l'ISF, c'est que, justement, c'est un impôt qui, en partie, touche les rentiers. Il faut avoir conscience quand même que la moyenne d'âge des gens qui paient l'ISF, c'est 68 ans. On dit que ça empêche les gens de créer des entreprises, mais enfin, à 68 ans, je n'ai rien contre les personnes d'âge mûr, mais à 68 ans, on n'est pas un créateur d'entreprises nées. Donc, l'ISF, effectivement, c'est un impôt sur des patrimoines acquis et c'est un impôt qui, de plus en plus, d'ailleurs, c'est un impôt immobilier. Et donc, c'est un impôt qui, normalement, doit inciter les gens à valoriser ce patrimoine. C'est-à-dire que, pour moi, l'ISF est dans la logique de ce qu'avaient conçu, d'ailleurs, les physiocrates au XVIIIe siècle. Si vous avez un droit de propriété, vous avez un devoir de propriétaire et c'est de rentabiliser votre patrimoine. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien, d'une façon... Vous devez être imposé. Vous êtes imposé. Vous êtes pénalisé. Vous êtes pénalisé par le caractéristique. Il faut pénaliser, dissuader... Il faut pénaliser, dissuader tout ce qui dort, tout ce qui est passif, tout ce qui attend, tout ce qui est rentier. Jean-Marc Daniel, je voudrais vous poser une dernière question. Le socialiste de l'excellence, j'imagine que vous adressez un candidat socialiste. Lequel ? Écoutez, je laisse le Parti socialiste faire son travail. Tout le monde aura bien compris qu'intellectuellement, je suis plus proche de Dominique Troscan que de Jean-Luc Mélenchon. Même si lui, d'ailleurs, n'est plus au Parti socialiste, il a fini par comprendre qu'il fallait aller voir une autre version du socialisme. Mais je ne veux pas non plus donner l'impression que je suis le porte-parole de quelqu'un dans cette affaire. Je suis plutôt le porte-parole d'idées qui, à mon avis, doivent être incorporées par la gauche parce que, pour l'instant, elle est dans l'impasse. C'est-à-dire qu'elle est dans une logique que j'appelle quantitativiste. Encore une fois, quand vous faites deux semaines de congés payés en 1936, vous révolutionnez la vie des gens. Si vous proposez de nouveau une semaine de congés payés supplémentaires aujourd'hui, c'est un impact qui n'est plus du tout de la même nature. Donc, si on veut vraiment changer la vie des gens, il faut changer de raisonnement, il faut totalement changer de pied dans l'appréciation de la réalité économique. Donc, vos modèles historiques, Kennedy, Tony Blair, absolument, Gerard Schroeder, absolument, Gordon Brown quand même. Gordon Brown, à qui je rends hommage, je trouve que... Et peut-être DSK. Peut-être DSK. Et puis, Néo-Zélandais dont je parle abondamment, qui est David Lange, qui a été le premier ministre travailliste de la Nouvelle-Zélande dans les années 80. Jean-Marc Daniel, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada